Bonjour, je vais vous parler du pasopanib, dont le nom de spécialité est Votriant. Le pasopanib est un anticancéreux oral agissant par inhibition de tyrosine kinase. Il se présente sous forme de comprimé de 200 mg ou 400 mg et se conserve à température ambiante. Le pasopanib est indiqué dans le cancer du rein avancé en première ligne et en deuxième ligne chez les malades préalablement traités par cytokine. Il est aussi indiqué dans les sarcomes des tissus mous avancés de l'adulte dont certains sous-types ont une composante angiogénique. Le pasopanib s'administre en continu en une prise par jour, à heure fixe, à distance des repas, soit une heure avant ou deux heures après, à la posologie initiale de 800 mg par jour. Les cycles durent 28 jours. Selon la tolérance, des adaptations de doses sont possibles par palier de 200 mg. Les comprimés ne peuvent être ni écrasés ni coupés au risque d'augmenter leur biodisponibilité. En cas d'oubli ou de vomissement, le patient ne doit pas prendre de doses supplémentaires ni doubler la prise suivante. Il convient de prendre la dose prévue et noter l'oubli ou le vomissement. Le pasopanib est un médicament soumis à prescription hospitalière réservé aux spécialistes en oncologie ou aux médecins compétents en cancérologie et nécessite une surveillance particulière pendant le traitement. Il est disponible en pharmacie de ville. Le pasopanib peut induire des effets indésirables, les principaux étant digestifs, cutanés, cardiovasculaires et hématologiques. La toxicité digestive peut se manifester fréquemment par des nausées et vomissements. Des règles hygiéno-diététiques adaptées comme une alimentation préférentiellement liquide, froide et fractionnée, sans friture et en limitant les épices pourront si besoin être complétées par la prescription d'un anti-hémétique. La survenue très fréquente de diarrhée peut être prévenue par des mesures diététiques appropriées comme favoriser un apport hydrique important tout en évitant les fruits et légumes crus, les laitages, le café et l'alcool. La prise en charge de ces diarrhées peut nécessiter la prescription d'un anti-diarrhéique si besoin. Des cas de dysgueusie et de perforations intestinales sévères ont été décrits. Le pasopanib expose le patient à des effets indésirables cutanés notables comme une sécheresse cutanée, une désquamation, des raches, un prurite. La survenue d'une hyperkératose va se manifester essentiellement au niveau de la paume des mains et de la plante des pieds et provoquer un syndrome main-pied également appelé syndrome d'érythro-diesthésie palmoplantaire. Ils peuvent être prévenus par l'utilisation de crèmes émolliantes, de savon doux ainsi qu'une manicure et une pédicure avant traitement et une protection solaire par écran total. Il peut aussi y avoir une modification des fanaires. En cas de syndrome main-pied, le patient pourra appliquer du froid sur les zones douloureuses, réaliser des bains de pieds et de mains dans de l'eau tiède. Un traitement local est possible par crème cicatrisante, corticoïde ou kératolithique à base durée ou à l'acide salicylique. Le pasopanib pouvant entraîner des retards à la cicatrisation, il est conseillé d'interrompre le traitement 24 heures avant chirurgie et d'envisager sa reprise selon l'évolution de la cicatrisation. Le pasopanib expose très fréquemment le patient à d'autres effets indésirables comme la fatigue, des myalgies, une perte de poids. Il faut conseiller au patient de maintenir une activité physique régulière et des horaires de sommeil réguliers. Des anthalgiques peuvent être prescrits en évitant les anti-inflammatoires. Le pasopanib induit des effets indésirables cardiovasculaires, principalement une hypertension artérielle qui nécessitera un suivi de la pression artérielle avant et pendant le traitement. Si nécessaire, la dose de pasopanib sera adaptée et la prescription d'un antihypertenseur pourra être discutée. Ce médicament allonge aussi l'intervalle QT sur l'électrocardiogramme. Il convient donc de réaliser régulièrement un ECG et de surveiller la caliémie. Un risque d'insuffisance cardiaque imposant une surveillance de la fraction d'éjection ventriculaire gauche existe également, de même qu'une augmentation du risque thrombotique et hémorragique. Le pasopanib expose également le patient à une toxicité neurologique à type de syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible et de syndrome de leucoencéphalopathie postérieure réversible qui doivent être pris en charge en urgence. Au niveau hématologique, le pasopanib peut entraîner des leuconeutropénies et des thrombopénies. Il est donc nécessaire de mettre en place une surveillance régulière de la numération formule sanguine. D'autres perturbations du bilan biologique peuvent survenir comme une hypothyroïdie, une hypoglycémie, une augmentation des transaminases et de la bilirubine et l'apparition d'une protéine urine. Il convient donc de surveiller la fonction thyroïdienne à travers la TSH, la glycémie, le bilan hépatique et la protéine urine régulièrement. En cas d'insuffisance hépatique modérée, une diminution de posologie à 200 mg par jour est nécessaire. Le pasopanib est déconseillé en cas d'insuffisance hépatique sévère du fait de sa métabolisation hépatique importante. En cas d'insuffisance rénale, aucune adaptation posologique n'est requise. Le pasopanib subissant une élimination rénale mineure. Aucune adaptation posologique particulière n'est requise chez le sujet âgé. La contraception chez les femmes pendant le traitement et deux semaines après est recommandée. Concernant les interactions médicamenteuses, le pasopanib est métabolisé majoritairement par le cytochrome 3A4 et 3A5 et est un substrat majeur de la PGP et de la BCRP. C'est également un inhibiteur faible du cytochrome 3A4, 3A5, du cytochrome 1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19 et 2E1. L'exposition au pasopanib est donc augmentée par les inhibiteurs puissants du cytochrome 3A4 comme les macrolides, les antifongiques azolées, les inhibiteurs de protéases antiviraux. Son exposition est diminuée par les inducteurs puissants du cytochrome 3A4 comme certains antilépileptiques, la carbamazépine, le phénobarbital, la phénitoïne ou des antibiotiques comme la rifampicine et la rifabutine. Les favirins, le bosantan ou la dexamétazone peuvent aussi diminuer l'exposition. L'exposition au pasopanib peut également être modifiée par des inhibiteurs ou des inducteurs de la PGP ou de la BCRP. Les médicaments augmentant le pH gastrique comme les anti-H2, les inhibiteurs de la pompe à protons ou les pansements gastro-intestinaux peuvent diminuer l'absorption du pasopanib et mener à un échec thérapeutique. Enfin, l'association à la simvastatine peut majorer l'hépatotoxicité et l'augmentation des transaminases. La phytothérapie peut interagir avec le pasopanib et doit donc être évitée durant la durée du traitement. En particulier, les inhibiteurs du cytochrome 3 à 4 comme le jus de pamplemousse, le jus d'orange amer ou orange de Séville, l'aloe vera, le chardon-marie, le curcuma, la fumeterre, le gingembre, le ginkgo biloba, l'arpagophytum, le lin, la menthe poivrée, la myrtille, l'olivier, la passiflore, la prêle, la levure de riz rouge et le trèfle rouge. Les inducteurs du cytochrome 3 à 4 comme le millepertuis, l'ail, l'aubépine, le cavacava, la menthe verte et la sauge doivent aussi être évités. Pour les plantes qui peuvent favoriser une hypertension comme le ginkgo biloba, l'orange de Séville, le petit hou, la réglisse et le yoambe, il conviendra également d'éviter leur association. Il faut aussi éviter les plantes pouvant favoriser une hémorragie comme l'ail, la bardane, le boldo, la bourrache, la camomille, le curcuma, le ginkgo biloba, l'arpagophytum, la lavande, le lin, le mathe et l'onagre, la quinine rouge, la reine des prés, le romarin, la réglisse, la sauge, le saule, le séné, le trèfle rouge et les huiles de poisson et la vitamine E. Il faut également éviter les plantes pouvant favoriser une immunodépression comme l'olivier. Vous pouvez également retrouver toutes ces informations sur le site internet de la SFPO.